... Mesdames et messieurs, merci de rester en notre compagnie. Dernier virage de cette émission et on revient sur la coalition de l'opposition qui annonce une marche. Ijdo, la première marche annoncée a été interdite par le ministre Boukessi. Quelles sont les raisons de cette interdiction ? Oui, la coalition des 14 ou des 13 avait prévu une manifestation le tout janvier dernier. Mais à la dernière minute, le ministre a envoyé un courrier à la coalition interdisant les marches de l'intérieur puisque les marches devaient couvrir tout le territoire. Le ministre a interdit les marches parce que la coalition n'a pas, dans sa lettre, dans la lettre de la coalition, n'a pas mentionné les itinéraires et les villes où devraient se dérouler ces manifestations à l'intérieur du pays. Et aussi, oui, je crois que c'est ça, c'est ce que la coalition a dénoncé, puisque d'abord, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, c'est un régime d'information. La coalition informe seulement l'autorité qu'elle veut manifester. et on interdit les marches. Aujourd'hui, les marches ont été reprogrammées sur le samedi prochain, je crois. Non, le samedi prochain, c'est le 26 janvier. Puisque la coalition veut une manifestation, ou bien des manifestations, à caractère nationale. Elle veut les organiser dans les autres villes du pays, pas seulement à l'OMÉ. C'est pourquoi ils ont jugé bon de reporter ces manifestations-là. Oui, Ferdinand, pourquoi la C14 n'a pas pu déclarer dans sa lettre que les manifestations vont couvrir également les villes de l'intérieur ? Est-ce que ça sent de l'improvisation au niveau de la coalition ? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'improvisation, c'est de la précipitation. Je le disais tantôt, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vrai qu'il y a une nécessité de remobiliser la population après le 20 décembre, mais il faut prendre le temps de bien faire la chose en tenant compte de tout ce qui a été fait par le passé et des erreurs qui ont été commises et tout ça. Donc moi, je pense que lorsque, ici, ou dans l'alternative, ou n'importe où, nous avons pris l'habitude parfois de dire un certain nombre de vérités, les gens le prennent mal. Mais cette vérité-là, ou ces critiques, doivent permettre à la coalition de se ressaisir parce que c'est tout un peuple qui est derrière et c'est le peuple qui veut le changement, qui subit de plein fouet les dérives du régime. Vous voyez tous ces gens-là qu'on a perdus, les gens qui sont morts et tout ça, pour avoir à la fin ce résultat-là, ce n'est pas normal. Donc il faut que ceux qui sont devant la lutte apprennent à écouter les gens et travaillent à structurer le mouvement de manière à ce que les efforts de tous les Togolais qui sont souvent dans la ruine puissent porter. Parlons de l'interdition. Est-ce que la C14 était obligée de déclarer les villes... Oui, ils ont l'habitude de le faire. Ils ont l'habitude de le faire. Mais c'est parce qu'ils ont dit... Ils ont dit marche à caractère national. Oui, même à caractère national, ils indiquaient les villes. Ils le faisaient avant. Et ça permettait au ministère de l'administration territoriale et de la sécurité de savoir comment déployer les forces de l'ordre. Ça se faisait. Donc ils ne l'ont pas fait. Et donc ça servit de prétexte à Boukessi pour interdire les manifestations à l'intérieur du pays. Je rappelle que même lorsque la coalition déclare les villes dans lesquelles elle compte manifester à l'intérieur du pays, ce n'est pas toutes ces villes-là qui marchent. Il y en a même d'autres qui marchent qui n'étaient même pas déclarées. Donc il fallait juste préciser dans le courrier que dans telle, telle, telle ville, à partir de tel itinéraire, il y avait des manifestations. Mais moi, je pense que fondamentalement, comme je l'ai eu à le dire avant le 19 août, qu'il faut aller dans un... C'est une question de rapport de force. Il faut rétablir le rapport de force. Vous ne pouvez pas rétablir le rapport de force contre ce régime en étant des gens gentils, en acceptant tout ce que le régime dit, en rentrant dans une forme d'institutionnalisation de la lutte. Non ? À un moment donné, il faut essayer d'aller vers le rapport de force. Parce que le régime qui se maintient au pouvoir, par la force et par le trucage et tout ce que vous savez, ce n'est pas la force que le régime se maintient. Et donc, si vous ne rentrez pas dans la logique du pouvoir, vous n'obtiendrez absolument rien. Et donc, moi, je pense qu'au sein de cette coalition-là, il faut se réorganiser. Cette coalition, même, il y a tellement des gens qui sont dedans, qui ont des profils bizarres. S'il faut les sortir, il faut les sortir. Il faut intégrer d'autres forces ou il ne faut même plus l'intégrer. Mais si vous êtes 2, 3 ou 4, vous savez que vous êtes 2 ou 3, 4 pour mener la bataille aux côtés du peuple togolais. Il ne faut pas être 14, 15, 16, 20 et après, il y a des taupes dedans, il y a des cafards dedans. Dès qu'on fait une réunion, des gens sortent pour aller informer je ne sais pas qui, Bawara, Bwesi, tout ça, pour prendre de l'argent. Il faut arrêter tout ça. Il faut à un moment donné frapper du poing sur la table pour discipliner les gens. Et puis, le caractère arbitraire que la C14 a fait ressortir d'interdiction, c'est le fait que le ministre a décidé lui-même de l'itinérer à l'Omé. Normalement, ce qui se faisait, c'est que le ministre appelle, oui, raconte une délégation de la C14 et ensemble, il définit s'il y a modification, on modifie ensemble, s'il y a interdiction dans cette ville, on le fait ensemble. Mais la dernière fois, ce n'est pas cette lettre que le ministre se lève et décide délibérément d'interdire les manifestations à l'intérieur. Oui, évidemment, on restera avec vous. On modifie les signes à l'Omé. Depuis un certain temps, les forces de sécurité et de défense organisent une certaine opération. Les maisons, les quartiers sont pris d'assaut. Et ça crée de la psychose au sein de l'opinion. On ne comprend pas le sens de cette opération. Oui, à chaque fois, on vient devant les caméras le ministre de la Sécurité pour présenter un bilan que, voilà, tel nombre de personnes ont été arrêtées, tel nombre de fusils ou de quoi, fusils de chasse, je ne sais pas quoi, tel nombre de machettes ont été saisies, motos, véhicules et autres là. Mais ce qui se fait, on voit aujourd'hui les partis, les quartiers de l'Omé que ces forces de l'ordre de défense investissent pour arrêter les gens à n'importe comment. La dernière fois, c'est au quartier qu'on appelle Codomé au niveau de l'hôpital. Oui, l'opération s'est déroulée dans ces quartiers et vous avez vu comment ils sont rentrés dans la maison des gens, commençaient à fouiller, saccager, les sujets, jusque dans les chambres accrochées, sans mandat de perquisition. On a interrogé la population, les gens leur ont demandé avec quel mandat ils viennent fouiller leurs chambres. Le ministre de la Sécurité, c'est une opération anticriminalité, Ferdinand. Non, je pense qu'il fait n'importe quoi et il se passe des choses au Togo qu'on ne voit même pas en Corée du Nord parce que vous savez que dans la constitution togolaise... Vous comparez le Togo à la Corée du Nord finalement ? Mais il y a des choses qui se passent au Togo qu'on ne fait pas en Corée du Nord. Vous savez que dans la constitution togolaise, il est clairement dit que le domicile est inviolable. De quel droit les militaires fracassent les portails des gens rentrant dans la maison sous prétexte qu'ils sont en train de faire des opérations anticriminalitées ? De quel droit ? J'ai un ami qui m'a envoyé un audio de sa famille dans lequel il y a eu un témoignage très émouvant et révoltant. Une vieille de 75 ans qui a pris peur quand les militaires sont rentrés dans la maison. Elle a fait une crise et puis elle est décédée. Ça, c'est sous la responsabilité de qui ? Mais quand, tout récemment ? Ah oui ! Dans les dernières opérations de RAF, c'est sous la responsabilité de qui ? Donc, si vous avez des autorités sécuritaires qui sont incapables d'assumer leur mission et qui inventent une nouvelle méthode de sécurité en prenant d'assurer tout un quartier, en bloquant les gens dans leur maison, en rentrant dans la maison pour, à la fin du soir, présenter quelques cannabis, je ne sais même pas s'ils prennent ça réellement dans la maison des gens. Il y a des fusils pour les deux chats. Il y a des fusils, je ne sais pas. Il y a des machettes. Personne n'a jamais vu le putain de l'or. Personne n'a jamais vu ça. Et donc, c'est extrêmement grave que des gens se permettent d'aller violer les domiciles des gens, de rentrer dans les chambres à coucher des gens pour dire qu'ils sont en train de faire une opération anticriminalité. Je pense qu'on a dans ce pays suffisamment de forces de l'ordre et que s'il y a des alertes où il y a des choses qui se passent, ils savent comment s'organiser pour arrêter tout ça. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les domiciles des gens, de faire peur aux enfants, aux vieilles, aux vieux, des gens qui sont déjà dans un état fragile et on rentre dans leur domicile avec des armes en bandoulière, des fusils pointés sur les gens et des enfants font des crises et ils meurent après. Et ça, c'est sous la responsabilité de qui ? Je pense qu'il faut que ça s'arrête parce qu'il y a longtemps que nous dénoncions dans nos parutions cette méthode de sécurité qui ne ressemblent à rien du tout. Ça ne se passe dans aucun pays au monde. Et puis, on ramasse les gens, on va les mettre dans des crans sur un terrain, certains restent là-bas pendant deux ou trois jours, on prend les empreintes et puis à la fin, on les libère. Et on ne leur demande rien. Ce n'est pas normal. Le Togo n'est pas un pays où on rentre, on sort comme on veut. J'ai entendu le ministre de la sécurité pour dire qu'ils veulent contrôler qui est sur notre territoire et qui n'est pas sur notre territoire. Mais il y a des frontières. Oui, c'est ça. On sait comment les gens rentrent au Togo. Est-ce qu'il y a besoin d'investir les maisons des gens, d'aller fouiller dans les chambres à coucher des gens, dans les vaisseurs pour savoir qui vit au Togo ? Donc, je pense que ce sont des dérives extrêmement graves et les organisations des droits de l'ordre doivent vraiment faire une bataille pour faire arrêter ça parce que ça, c'est incroyable. C'est intolérable. À côté de cette opération, on dénonce le retour de la criminalité au Togo. Samedi dernier, à Abbé, il y a eu un braquage qui a fait un mort. Oui, c'est déplorable. Pendant que quand on violente les honnêtes citoyens dans leur maison, dans leur chambre à coucher, à côté, quelque part, il y a des malfaiteurs qui opèrent tranquillement. C'est ce qu'on a vécu le samedi dernier aux environs de 19h à Abbé Cota, sans en-Gypte. un cambiste a été braqué là-bas. Les gens parlent d'une somme de 600 000 francs. Pour 600 000 francs, on a tiré sur quelqu'un et il est décédé sur le champ, devant sa femme. Devant sa femme. Et cette femme, sur place, elle a eu une crise et puis on l'a transportée. Mais ce qui est temps, ce n'est pas le premier braquage. Oui, ce n'est pas le premier braquage. Il y a un mois, il y a un autre braquage tout près de là, sur les lagunes ici à Abbé. Même chose, on a apporté une importante somme d'argent. Quelques jours avant cela, il y a un autre cambiste qui a été braqué au niveau de vous voyez, tout ça là, c'est ces braqueurs, ces braqueurs opèrent tranquillement pendant qu'on dit qu'on fait des opérations anti-criminalité et ce sont les paisibles citoyens qu'on harcèle, qu'on oppresse chez eux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On se demande quel type de sécurité les autorités togolaises, notamment le ministre de la Sécurité, quel type de sécurité ils veulent instaurer au Togo. Mais Fetna, est-ce qu'aujourd'hui on doit parler de la faillite au niveau du système sécurité de temps parce qu'au Togo, les camps sont peu partout. Les camps sont peu partout. Je pense que les gens doivent se connaître et ils doivent savoir qui sont ceux qui font les braquages parce que c'est quand même facile que les braquages se répètent et puis régulièrement au grand marché on tire en l'air, on prend de l'argent, dans la rue on tire en l'air, on prend de l'argent et on n'arrive jamais à arrêter ces individus mais dès que vous programmez une manifestation même dans votre chambre on sait que vous avez une manifestation politique. Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Oui, il y a l'histoire de l'affaire de l'aéroport ? Non, parce que les gars ils savent qui sont les braqueurs, reste à savoir qui sont réellement les braqueurs. Vous savez, comment est-ce que des braqueurs peuvent agir dans ce pays de manière aisée ? Ils tuent des gens, ils prennent de l'argent et ils disparaissent dans la nature. Ils tirent en l'air alors qu'on a un dispositif sécuritaire qui entoure tout ce pays. Tu viens de le dire, le pays, il y a des casernes partout. Il y a des casernes officielles comme officieux, il y a des brigades de gendarmerie, il y a des commissariats, il y a des dispositifs sécuritaires un peu partout et des gens arrivent facilement à opérer et à s'évaluer dans la nature. Et depuis, on n'a jamais arrêté personne. Mais quand il s'agit d'une manifestation politique, les forces de l'ordre arrivent toujours à l'heure pour disperser les politiques ou les opposants, mais quand c'est les voleurs, on ne les voit jamais. Donc je pense que... Peut-être que lors des manifestations, les casernes sont consignées. Je pense que ce n'est pas qu'une faillite sécuritaire. Peut-être que ça donne l'impression, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe que nous, on ne maîtrise pas. Parce que ceux qui volent là, tant qu'on ne connaîtra pas l'identité d'un seul voleur, on est bien tenté de nous poser des questions sur ceux qui manipulent, ceux qui manient plutôt les armes de guerre et qui circulent librement avec ces armes-là et qu'on n'arrive pas à prévenir. Oui, mais Isidore, en quelques secondes, mais cette situation, cette faillite au niveau du système sécuritaire, peut avoir des répercussions au niveau du climat d'affaires. Ça peut faire fuir les investisseurs. Oui, c'est ce qu'on a toujours dit. Il n'y a même plus d'investisseurs dans ce pays. Quand les investisseurs ne se sentent pas en sécurité dans le pays avec tous ces braquages... Le Ferdinand a dit qu'il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y en a plus. Les investisseurs qui l'ont dit. Oui, ils sont en train de fuir aujourd'hui avec ces contraintes de fiscalité qu'on les impose aujourd'hui. Avec l'OTA, tout ça. Ils sont en train de fuir. Déjà, mais le peu qui reste avec ce système sécuritaire, je crois que le pays sera vidé d'investisseurs. Il y en a. Vous voyez, je veux rappeler ceci. La dernière fois, lorsqu'on a libéré les 16 prisonniers, le directeur de la prison a fait une déclaration qui m'a un peu tiqué. Il me disait que tous ces personnes qu'on libère, dans quelques jours, et ces requêtes dans quelques jours, on va encore retrouver la moitié dans les prisons. Ah, mais malheureusement... Alors que les prisonniers politiques sont là. Oui, malheureusement, ils sont là. les membres de Nouveau-Gui, il y a Patia Nassimé aussi qui est là. C'est tout le système sécuritaire qui a un problème. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, je pense que, dans l'ensemble, il faut mettre en exergue ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale et le dénoncer. Parce que c'est une dérive de troubles et intolérable. On ne peut pas réduire une République à ça. il faut dénoncer ça. Et de deux, il faut qu'au niveau de la coalition, les gens se réorganisent. Et se réorganisent loin du bruit, loin des médias, loin des déclarations tapageuses. Travailler et puis sortir pour marquer des coups. C'est ce qu'il faut parce que... Ils vous diront qu'ils n'ont pas le temps, le temps presse. Parce que la responsabilité que le peuple togolais leur a confiée est immense. Le peuple s'est énormément investi pour le changement. Il faut que ces gens-là soient à la route des aspirations du peuple. Vous savez, si on était dans une entreprise et que vous gérez une entreprise et que vous n'avez pas de résultat, il y a des années qu'on vous aurait viré. Donc, je ne veux pas aller dans ce sens-là, mais je pense qu'au niveau des politiques, il faut une petite remise en cause. Il faut faire un état des lieux. Il faut évaluer les forces et les faiblesses de l'opposition. Il faut régler les problèmes de leadership. Il faut construire une offre politique crédible, susceptible d'avoir des soutiens ici et ailleurs pour que, dans les échéances à venir, la classe politique soit le projet qui se faisait dans la balance. Quelques mots. Et oui, moi, je dirais tout simplement que, comme la coalition l'a déclaré, qu'elle aurait arrêté cette assemblée nationale, c'est-à-dire contraindre le pouvoir à organiser de nouvelles élections législatives, qu'elle puisse avoir des stratégies qu'il faut pour arriver à cette fin. parce qu'on... Merci, monsieur. Je rappelle que nous étions avec Ferdinand Ité, le patron du journal Alternative. Il est le rédacteur en chef du même organe. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501